Et salut, j'espère que tu vas super bien. Moi c'est Gaïma Fouadine et dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir comment designer ce modèle de suivi de stock pour des business à faible taille ou pour des petites entreprises. En somme ici, nous avons une liste de produits ou d'articles, nous avons les priorités respectivement pour chaque produit, nous avons les quantités en stock en début de période, les quantités vendues, le stock en valeur, là notre stock en valeur, les recettes réalisées sur la période, et là le stock disponible en fin de période. Nous avons également ici un statut qui nous indique si oui ou non nous devons passer commande, selon que le stock disponible est inférieur ou égal à 10 unités. Donc, en parallèlement ici, nous avons les recettes ici, globales, réalisées sur la période, et là également, nous avons là également le stock global en valeur. Donc, si nous faisons ici de nouvelles entrées, nous avons les recettes et le stock global en valeur qui se voient actualisés, donc mis à jour automatiquement. Donc là, on va dire, nous avons un nouvel article, livre, prix unité, on va dire 3000, là c'est un dollar, disons en francs CFA, quantité, on va dire quantité, on a 12, là nous avons le stock, la valeur globale en stock qui va se voir actualisé, donc je fais entrer. Nous avons ici, nous avons ici la valeur globale en stock qui s'est actualisé, et quantité vendue, on va dire ici, on a vendu 100, et là nous aurons les recettes qui vont se voir actualisées. Donc, on a vendu 100, ok, et là notre stock, il est inférieur à 10, donc le statut est de passer commande. Donc, nous allons voir comment mettre sur pied cet outil. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne et tu trouves le contenu utile, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour regarder plus de vidéos de ce genre. Également, n'évite pas à liker la vidéo, ou à aimer, ou à partager, et cela me permet de créer plus de contenu tout aussi utile pour toi. Alors, on est parti les gars. Donc, nous partirons ici d'un classeur vieille. Donc, là nous avons une feuille. Je vais renommer ma feuille stock. Ok, et là, de A à H, cette plage, les lignes 1 à 3, donc on va les fusionner. On va fusionner cette plage, donc dans ce rang-là, dans le groupe alignement, on a la fusionner et centrer. Donc, là, je vais taper suivi de stock pour petite entreprise. Ok, alors, je vais également passer, c'est là, je vais passer la taille, disons, à 26. Ok. Là, on va dire, il s'agira de la colonne produit. Donc, là, j'ai produit. La colonne suivante, on va dire, là, il s'agit de prix unitaire. La colonne suivante, quantité en stock. Quantité en stock. La colonne suivante, il s'agit de quantité vendue. Quantité vendue. La colonne qui suit, il s'agit de stock en valeur. Stock entre parenthèses, on va dire en valeur. La colonne suivante, on a vente en valeur. Vente en valeur. La colonne qui suit, on a stock disponible. Stock disponible. Et la colonne suivante, on a situation. Situation ou statut. Ok. Donc, on va légèrement agrandir cette colonne-ci. Donc, je vais sélectionner cette plage et je vais me positionner à l'extrémité. Je maintiens ma souris et je la grandis légèrement. Là, je vais annuler. Je la grandis juste légèrement. Ok. Je pense que ça, ça va le faire. Pour ce qui est des quantités en stock, j'aimerais que cette donnée se présente sur deux lignes. Donc, je vais positionner mon curseur ici. Entre quantité et parenthèse en stock. Je fais Alt, Alt, Entrée. Et on va valider cela. Nous avons à présent nos données sur deux lignes. Non. On va dire que la ligne à la hauteur a été augmentée. Ok. Alors, on va en fait même là. On peut tout simplement... Ok. On va positionner là. Alt, Entrée. Et stock également. On va en fait même. Alt, Entrée. Et nos données se voient rentrer sur deux lignes. On fait de même là. Alt, Entrée. Là, pareil. Alt, Entrée. Bien. Là, on va à présent sélectionner cette plage. Et on va mettre cela en forme. Donc, là, je me rends dans le groupe alignement. Je vais aligner au centre. Et également là. Là, c'était horizontalement. Donc, au centre, horizontalement. Et là, c'est au centre, verticalement. Ok. On va également augmenter. On va passer cela en gras. Oui. Et pour ce qui est de suivi des stocks. Là, on va en fait même. On va se positionner là. On va se positionner là. Et faire Alt, Entrée. Alt, Entrée. Ok. Pour passer cela sur deux lignes. Et je vais agrandir cela. Donc, je positionne mon curseur là. Juste entre 3 et 4. Donc, ça change de forme. Là, on va cliquer Maintenir. Et tirer vers le bas. Pour augmenter la hauteur. Ok. Donc, quelque chose déjà. C'est super. Là, je vais changer la police. Je vais ici renseigner police. Couper. Ok. Couper Black. Ok. Et pour ce qui est de ces éléments. Police. Light. Ok. Calibri Light. Bien. Là, je vais changer également la couleur de fond. Donc, je viens à ce niveau. Dans Police. Le groupe Police. Du ruban accueil. Et là, la couleur de fond. Ou couleur de remplissage. On va la modifier. Là, on va la passer à vert. Ok. Et le test. On va passer cela au blanc. Donc, couleur blanche. Donc, couleur blanche. Et on va en fait même pour ce champ. Là, on va tout d'abord ici. Là, on va tout d'abord ici augmenter la hauteur. Donc, je vais me positionner là. Entre 4 et 5. Donc, il se change de forme. Je clique. Je maintiens. Je vais augmenter la hauteur. Ok. Je pense que là, c'est super. Donc, on va sélectionner cette plage. Les titres, les colonnes. Et on va également changer la couleur de fond. Et la couleur de test. On passe cela au blanc. On va en profiter ici pour augmenter la taille. On va passer cela, disons, à 12. Et taille d'ours, je pense que là, c'est ok. Et pour ce qui est de ces titres, on va modifier ici les bordures. Tout d'abord, là, on va se positionner là. Je vais sélectionner toute cette plage. On va dire jusqu'à 24. Et je vais y appliquer des bordures. Donc, pour appliquer des bordures, nous allons nous rendre dans le groupe Police du ruban accueil. Et là, nous avons bordure. Nous allons défiler. Autre bordure. Ici, je vais sélectionner cette couleur. Couleur verte. Et sélectionner ce style. Ce style. Et je vais appliquer des bordures au contour et à l'intérieur. Et je fais ok. Donc, voilà. C'est à quoi ressemble nos bordures. Et là, également, je vais appliquer des bordures. Je vais appliquer des bordures là. Donc, je fais les mêmes. Je me rends là. Autre bordure. Pour ce qui est de la couleur. Je vais appliquer des bordures de couleur blanche. Oui. C'est le même style. Là, ça ne voit pas. Mais le style est maintenu à ce niveau. Donc, on va juste changer la couleur. Et on va appliquer cela au contour et à l'intérieur. On fait entrer. Donc, voilà. Nos bordures. Mais là, nous avons un léger souci. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose de manquant. Une bordure manquante. Mais c'est uniquement parce que cette bordure était passée au blanc. Donc, là, on va y remédier. Donc, là, je sélectionne cette cellule. Et je me rends là. Là, on va passer sa bordure droite au vert. Là, la couleur, on va la changer. On va changer la couleur. Et le style. Le même style. Et on va appliquer uniquement la droite. La droite. Et on fait OK. OK. Je pense que là, ça prend la forme. C'est super. Bien. Nous allons poursuivre avec... On va tout d'abord ici supprimer ou dissimuler le grillage. Donc, on va ôter le grillage. Donc, voilà ce à quoi notre feuille ressemble. Donc, nous allons intégrer ici des formes. Donc, là, je vais me rendre dans le ruban insertion. Nous avons ici illustration. Nous avons la forme. Donc, je vais intégrer ces formes-ci. Donc, on peut agrandir cela. Donc, je vais copier. Donc, je fais CTRL. Donc, je sélectionne la forme. Je fais CTRL-C pour copier. Et CTRL-V pour coller. Donc, on va... OK. Là, on va espacer. On sélectionne et on manipule avec les touches de direction. À droite, gauche, vers le haut, vers le bas. Pour espacer. OK. Donc, pour cette... On va sélectionner les deux. On sélectionne le premier. Puis, CTRL-V pour sélectionner ces deux illustrations. Et là, on va les aligner ici. On va laisser Excel les aligner sur la droite, au centre, pour un meilleur résultat. Donc, on va dire aligner à droite. OK. Donc, c'est parfaitement aligné sur la droite. Donc, là, nous allons supprimer ici. Donc, on sélectionne. La première illustration. Là, on va se rendre dans... Format de forme. Là. À la sélection, nous avons ce nouveau ruban qui apparaît. Format de forme. Et ici, nous allons enseigner... La couleur de remplissage. On va dire qu'aucun remplissage. OK. Et couleur et contour, on va dire blanc. Donc, voilà sur à quoi ça ressemble. Et là, on va dire couleur de remplissage blanc. Couleur de remplissage blanc. Et contour. Et contour, on va dire contour blanc. OK. Et là, on va copier, ou disons, tout d'abord. À ce niveau. OK. On va sélectionner cela, OK. Là, on sélectionne sur les bordures. Et là, on va y taper du test. On va dire recette. Recette. Deux points. On va augmenter la taille. Donc là, je me rends dans... Format de forme. Ou disons, dans accueil. Je vais augmenter la taille ici à... 22,8. Je vais aligner cela au centre. Ou disons, on va être ici, OK. Je pense que là, c'est super. Et également, là, on va changer la police. Disons, en coupeur. Coupeur, disons, calibre. OK. Et dans format de forme, on va modifier également ici... On va modifier le style... World Art. OK. Je pense que ce style ira. Et pour ce qui est de la couleur de police... Pour ce qui est de la couleur de police, le vert ira. OK. On va à présent ici, copier. Donc, sélection de la première illustration. Control. Je sélectionne la seconde illustration. Je vais grouper cela. Donc, je me rends toujours dans format de forme. Nous avons ici dans organiser. Nous avons là, groupé. Donc, je vais grouper ces formes. Puis, j'ai fait CTRL-C pour copier. Et CTRL-V pour coller. Je vais les positionner là. OK. Puis, je vais ici sélectionner les deux formes. Ou les deux illustrations qui ont été groupées. Puis, je vais les aligner. On va dire aligner... Aligner en bas. OK. Je pense que là, c'est parfaitement aligné. Je vais à présent dégrouper cette forme-ci. Non. Je la sélectionne. Je me rends dans groupé. On va dire dissocier. Et ici, on va dire, on aura ici plutôt... Stock. Stock. Là, on en a fini avec nos formes. Dans... On a ici produit, prix unitaires. Produits, prix unitaires, quantités... OK. Et... Pour ce qui est de quantité vendue... Quantité vendue, stock en valeur, vente en valeur... Donc, ici, on va déterminer pour le champ vente en valeur. On va obtenir ici le total tout en bas. Donc là, je me positionne là. Dans la cellule 25. F25. Je fais Somme. Donc ici, on va indiquer cette plage. Dans la plage F5 à F24. Je fais Entrée. Puis, on va dire ici... Là, il s'agit de F25. On va dire ici la valeur de cette cellule. Donc, la valeur qui s'affichera ici, dans cette forme, sera celle de F25. Dans un premier temps, je vais dégrouper ces illustrations. Donc, je me rends à nouveau dans Format, des formes, Dissociées. Et là, je vais sélectionner cette illustration. Et je me rends dans la base formule. Je fais Égal. Ça va Égal F25. Je fais Entrée. Donc, à présent, on a cette illustration qui met en avant la valeur de la cellule F25. Par ailleurs, je vais ici centrer cela. OK. On va en faire le même ici pour Stock. Donc, on a ici Stock en valeur. Donc, tout en bas. Là, on va obtenir ici la somme globale du stock. Donc, la valeur globale de notre stock. On va sélectionner cette plage. OK. Et là, je fais Entrée. On va dire ici la valeur de notre stock. On sélectionne cette illustration. Et là, on se rend dans la base formule. On va faire Égal. Est Égal à E. OK. Colonne E. Donc, E25. Et j'ai fait E25. Je fais Entrée. D'accord. On va centrer également cela. Et on va augmenter la taille. On va dire taille 14. On va en faire même là. Taille 14. OK. À présent, on va masquer cette ligne. Donc, ligne 25. Donc, je la sélectionne. Je fais un clic droit. Masquer. Et nous aurons ici, au niveau du champ, quantité vendue, quantité en stock, stock en valeur. Nous aurons ici une formule. On va dire Égal. Égal le prix unitaire fois stock en valeur. Donc, Égal le prix unitaire fois le stock disponible. OK. On fait Entrée. On va copier cette formule sur l'ensemble de la plage. Et pour ce qui est de vente en valeur, donc les recettes, on va faire Égal. Prix unitaire fois. Où l'on peut utiliser une autre option. L'on peut utiliser la fonction Produit. En produit. On va dire Prix unitaire. Le premier argument, c'est Prix unitaire. Le second argument, il s'agit de la quantité vendue. Donc, je sélectionne ici cette cellule. Et je ferme la parenthèse. On va valider tout cela. Le résultat est le même. On va copier cette formule tout le long. OK. À ce stade, là, on peut déjà avec tous ces zéros. Là, on va se rendre dans Fichier. Options. Ici, Options avancées. Options avancées. On a quelques pas là. OK. OK. Dans le volet Options d'affichage de la feuille de calcul. On va décocher ici. Affichage 0 dans les cellules qui ont une valeur nulle. On va décocher cela. Et on va faire OK. Bien. Notre tableau a plutôt belle allure. Ainsi. OK. Et pour ce qui est du stock disponible, on va faire égal. Stock disponible, on va faire tout simplement la différence entre le stock en début de période, non, stock en début de période, moins les quantités vendues. Et là, on fait entrer. On va copier également cette formule le long. OK. Et pour ce qui est de la situation, pour ce qui est de la situation, on va dire ici, la situation, on va recourir à la fonction 6 conditions d'Excel. La fonction 6 conditions. Vous pouvez recourir également à la fonction 6. Le résultat est assez similaire. Bien que la syntaxe diffère légèrement. Donc, la fonction 6 conditions, elle attend plusieurs arguments, notamment le test logique. Puis, point, virgule. Et la valeur 6 vraie. Donc, elle envoie ici le résultat du premier test qui savait vrai. Donc, on a ici notre premier test. On va dire, si 1,5. Donc, si cette cellule-ci est vide, est différente de vide, autant pour moi, donc, différente de vide, on va dire ceci, donc, inférieur, supérieur, différente de vide. Et pour indiquer le vide, on va utiliser les guillemets, les guillemets de 3. Donc, si il y a assez différent de vide, point, virgule. Là, on aimerait tout simplement qu'Excel nous renvoie cette fonction-ci, dans 6 conditions à nouveau. Ici, si cette cellule-ci, GC, est égale à vide, alors, point, virgule. Là, on aimerait qu'Excel nous renvoie un champ vide. Point, virgule. On va passer à notre second test. Notre second test consiste à, toujours, tester G5. Donc, si GC, est inférieur ou égal à 10, point, virgule. Notre numérique, Excel, nous renvoie comme message, passer commande. Passer commande. Et, là, on va fermer la parenthèse ici, pour la seconde fonction, 6 conditions. Et, à nouveau, on ferme la parenthèse, pour 6 conditions initiales. Donc, là, on a 6 conditions, un brigué, dans elle-même. Donc, cette fonction est un brigué dans elle-même. Et, là, on va faire entrer. Là, ça nous renvoie non-available. Donc, là, c'est assez courant, lorsque les données ne sont pas disponibles. Mais, pour pallier à cela, on va utiliser la fonction si-erreur. Donc, ici, en somme, nous avons passé comme argument Excel. Donc, on va se focaliser sur cette première fonction. L'on dit Excel, si G5 est vide, alors... Donc, là, on est dans H, dans H5, dans cette cellule. L'on dit Excel, si la cellule G5 est vide, donc s'il n'y a pas de stock de sony, s'il n'y a absolument rien dans cette cellule. Alors, dans H5, où nous sommes présentement, alors, dans H5, renvoie-nous également un champ vide. Donc, c'est ce qui indique les guillemets de 3. Point vigueux. Notre second test consiste sur la valeur de G5. Si cette première condition s'avère fausse, alors, Excel passera à la seconde condition, si toutefois on en a spécifié une. Donc, la seconde condition qu'on a posée, c'est si G5 a une valeur inférieure ou égale à 10. Alors, renvoie-nous passer commande. Renvoie-nous passer commande. Ok. Donc, on délète ça. Donc, là, c'est la première formule qui a été injectée. Et, là, on a englobé cette formule dans une autre 6 conditions. Donc, ces 6 conditions, c'est de nous renvoyer les données de cette cellule-ci, de cette fonction-ci, je veux dire, qui a été embriguée. Ceci ne sera renvoyé que si A5, donc, si le produit, si le champ produit contient des données, cette fonction-ci sera renvoyée. Mais, si A5 est vide, donc, si A5 est vide, cette fonction-ci ne sera pas renvoyée. Donc, c'est la condition qui a été apposée ici. Si A5 est différente de vide, Excel nous renvera cette fonction, dans le résultat de cette fonction, je veux dire. Si A5 est égal à vide, absolument rien ne sera renvoyé. Un champ vide ne sera renvoyé. Donc, là, on va valider celle-là. Ok, A5, oui, nous devons intégrer ici, si R1. Donc, si R1, on va intégrer ici, point, virgule, si R1, on aimerait qu'elle nous renvoie un champ vide. Donc, et là, on va valider tout cela. Voilà, notre champ vide. Si nous avons une donnée ici, on va taper n'importe quoi. Excel nous renvoie le résultat de cette seconde formule, qui est imbriquée dans ces conditions. Parce que là, au niveau de A, il y a une donnée, ce n'est pas vide. Donc, notre formule fonctionne parfaitement. Et au niveau du stock disponible, si l'on a, disons, des données là, on va dire, si on a 10, au niveau du stock, de stock, ou disons 12, au niveau des quantités en stock, on a 12, le champ est vide. Mais si on dit, on a vendu 6, on fait entrer, là, ça fait 7, c'est inférieur à 10, et que ça nous renvoie par ces commandes. Donc, notre formule est correcte, elle fonctionne. Et, ok, donc, là, on va tout simplement, ici, tirer cela le long. Ok, donc, et là, on va supprimer. On va supprimer également, là. On va supprimer également ce produit. Et, alors, la prochaine étape, là, on va sélectionner cette seconde ligne. Et, là, on va changer la couleur de fond, de remplissage. On va dire, là, on aimerait cette couleur. Donc, là, on va sélectionner cette plage. Et, là, on va faire, ici, reproduire la mise en forme. Donc, là, on copie le style. Et, on va imposer, ici, à partir de la ligne 7. On impose. Donc, cela reproduit le style sur les deux lignes qui suivent. On va copier également cela. Et, on fait copier le style. Et, là, on se pose en ligne 9. Donc, en 1.9. Ce qui va reproduire le style sur les quatre lignes. Et, là, on va faire de même, là. Ok, je pense que notre design ressemble déjà à plus ou moins... Et, déjà, plus ou moins plus intéressant, je dirais. Ok, donc, là, si on a un produit, on va dire calculatrice. Calculatrice. Prix unitaire. 10 000 francs. Là, 100 francs, c'est ça. Quantité en stock, on a 30. Quantité vendue, on a 10. Donc, on a ici les recettes qui s'actualisent. Et le stock, la valeur globale du stock qui s'actualise également. l'étape suivante. Là, on va tout simplement, ici, cette partie. Donc, là, on va sélectionner cette plage. On va sélectionner cette plage. Et, là, on va faire ici, clic droit. Clic droit. Format cellule. Protection. Verrouiller. Ruban Révision. Donc, on fait ici protéger la feuille. On va s'assurer que les deux premiers éléments sont cochés. Et également, ici, modifier les objets. Ok. Décocher. Modifier les scénarios. Ok. Décocher. Et là, on fait OK. Ce qui nous permet ici de verrouiller ces formes dans ces illustrations. Là, on ne peut plus les sélectionner ou les déplacer. Si l'on vient ici à vouloir modifier le titre, Excel nous dit que cela a été verrouillé. Mais à partir d'ici, on peut modifier, on peut intégrer les données. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décoché le champ verrouillé pour cette plage. On va annuler. Ok. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me la laisser en commentaire ou à des suggestions sur d'autres vidéos tutoriels que tu aimerais voir sur YouTube, sur Excel, tu peux me la laisser en commentaire. Et je te retrouve à très bientôt sur la chaîne. A la plus, guys. Peace out.